les commentaires nous avons à présent un site web avec une page d'accueil et des articles si je clique sur un article nous avons tout en bas la possibilité de poster des commentaires lorsque l'on poste des commentaires lorsqu'un internaute poste des commentaires nous avons nous la responsable webmaster la responsabilité de ce qui est publié sur ce commentaire et qui apparaîtra donc sur notre site web il va donc falloir s'assurer que les contenus publiés correspondent à la législation française pour cela nous avons deux façons de gérer les commentaires soit la modération a priori soit la modération a posteriori la modération a priori signifie que nous allons valider le commentaire avant qu'il soit visible sur internet la modération a posteriori consiste à publier le commentaire sur internet et puis a posteriori nous allons supprimer ce qui ne conviennent pas alors il est quand même plus simple de vérifier les commentaires avant de les publier afin de s'assurer que notre site reste correct pour faire cela et bien on va aller dans la surface d'administration de wordpress dans la partie réglages il ya une section dédiée aux commentaires donc réglages commentaire ici nous avons plein d'options sur les commentaires mais deux vont nous intéresser plus particulièrement c'est avant la publication d'un commentaire on va activer la case à cocher le commentaire doit être approuvé manuellement c'est à dire que tant que nous n'aurons pas approuvé le commentaire et bien il ne sera pas visible on va aussi désactiver la case à cocher l'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé parce que ça c'est un petit peu inutile à mon sens c'est inutile on va donc désactiver cette case à cocher là et on va enregistrer les modifications à partir de maintenant pour visualiser un commentaire il faudra que celui ci soit approuvé préalablement on va donc tester un peu ce système on va se déconnecter donc si vous êtes sur votre site en mode administration il faut absolument déconnecter sinon vous ne serez pas internet anonyme et ça va influer sur le résultat de l'affichage ou alors vous pouvez carrément prendre un autre navigateur qui ne vous connaît pas on va copier coller l'url de notre site sans le wp-admin voilà comme ceci qui va affiché mon site web et on va essayer donc il faut quand même s'enregistrer voilà donc là c'est mon site web je vais prendre l'article par exemple risotto je vais descendre tout en bas de l'article pour pouvoir poster mon commentaire donc ce que je vais mettre en commentaire c'est de mouillé le riz avec de la bière je vais rajouter mon nom alors j'ai changé mon nombre parce que sinon c'est pas donc dupont on va mettre une adresse de messagerie j'en point dupont arrobase gmail.com le site web on va laisser parce que rares sont les gens qui ont un site web et on va laisser un commentaire et puis je vais publier un deuxième commentaire à la suite hop qui va être j'adore cette association et là on va dire que c'est dupuis qui a fait ce commentaire c'est jean point dupuis arrobase hotmail.com et il va également laisser un commentaire à présent on va quitter le site web plutôt on va revenir sur la page d'accueil on va réactualiser risotto on va retourner sur la page risotto et vous voyez que aucun commentaire n'est visible puisqu'en fait on est en modération a priori il faut donc que le commentaire soit validé avant qu'il apparaît sur cette page je vais réduire mon navigateur je reviens en tant qu'internaute que webmaster je me reconnecte sur mon site sur l'interface avec wp-admin et là quand je réactualise ma page je m'aperçois que deux commentaires ont été postés je vais donc cliquer dans la section commentaire et je vois donc le commentaire de dupuis ainsi que celui de dupont d'ailleurs au passage je m'aperçois que l'adresse ip de ces deux personnes est la même vous voyez qu'on repère les adresse ip et je vais pouvoir maintenant dire que ce qu'a écrit dupont est correct donc je vais l'approuver et l'approuver va automatiquement le publier celui ci je vais également l'approuver je crois qu'il n'a pas été approuvé voilà approuvé je vais maintenant retourner sur mon sur mon site mais dès que je sors là les commentaires ils sont plus il ya plus de commentaire commentaire nouveau je vais retourner sur mon site web je réactualise la page donc je suis en haut de la page risotto et quand je descends j'ai mes deux commentaires un publié par dupont et un publié par dupuis au passage on s'aperçoit que l'adresse mail de la personne n'est pas visible l'adresse n'est visible que par le webmaster mais elle n'apparaît pas sur le sur le site web ni sur l'avatar nous allons à présent retourner sur l'espace administrateur retourner dans nos commentaires donc nous avons nos deux commentaires celui de dupont et celui de dupuis nous allons également effacer le commentaire par défaut qui correspond au commentaire de hello world qui était émis par défaut par wordpress pour montrer à quoi ressemble un commentaire celui-ci ne sert à rien je vais le jeter directement à la corbeille on s'aperçoit dans certains ils ne ferkoient et qui se fume il on – Sous-titrage FR 2021